Sous-titrage Société Radio-Canada ... A notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mercredi, 28 février 2024, deuxième semaine du temps de carême, année B. Les thèses du jour sont proclamées par Florence Coéquassé de la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé. L'Évangile et le commentaire assurés par le Père Blaise Amouzou du diocèse de Locossa au Bénin. Lecture du livre du prophète Jérémie Mes ennemis ont dit Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires, comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils ont creusé une force pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenue en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 30, 5 à 6, 14, 15 à 16 Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur. Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es, mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains aux cils qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples, et en chemin, il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Le flagelle et le crucifix. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, Que veux-tu ? Elle répondit, Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent, Nous le pouvons. Il leur dit, Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tel est le propos que Jésus tient à l'égard des filles de Zébédée dans l'évangile de ce jour. La demande, la prière, voilà la thématique qui retiendra notre attention en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, prier, c'est parler à Dieu comme un ami parle à un ami, disait Saint Ignace de Loyola. Prier, c'est reprendre la prière que Jésus-même nous a enseignée, le Notre Père. En réalité, c'est Dieu qui nous pousse d'abord à prier et c'est à nous de répondre en lui demandant comment nous pouvons effectuer nos demandes. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Inutile donc de rabâcher dans la prière. Il nous revient donc de prendre le risque de prier sans crainte, mais toujours dans la paix, la sagesse et la confiance. Pour ce qui concerne l'exhaussement de nos prières et nos demandes, la réalité nous oblige à reconnaître qu'il n'arrive pas toujours. Autrement dit, humainement parlant, certaines de nos demandes que nous adressons à Dieu sont exaucées, mais d'autres non. Dans ce dernier cas, plusieurs théologiens pensent souvent que si Dieu se tait, c'est qu'il a un meilleur plan sur nous. Mais cette interprétation, quoique théologiquement, fondée n'est pas toujours comprise devant certaines souffrances. Le silence de Dieu face à nos demandes ne sera comprise que dans le cri de son Fils unique sur la croix. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » La croix du Christ nous apprend que lorsque Dieu semble être silencieux face à nos demandes, face aux supplications du souffrant par exemple, c'est qu'il est présent et souffre avec lui et lui prépare une gloire qui ne peut être encore révélée. Oui, si Jésus oppose un refus apparent à la demande des filles de Zébédée, ce n'est pas parce qu'il veut leur refuser la gloire qu'ils demandent, mais parce que lui-même il sait d'avance ce qu'il leur prépare à l'avenir. Il ne savait donc pas ce qu'ils demandaient. Nous aussi, cessons de penser que Dieu ne nous écoute pas. Cessons de penser que Dieu oppose un refus à nos demandes. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toute l'angoisse, il délivre, dit le psaume responsorial. Toutefois, cela ne nous donne pas raison d'enfermer l'action divine dans des pensées purement humaines qui nous font croire que Dieu nous doit tout et qu'il doit se plier à toutes nos demandes. Dieu n'est pas une marionnette que nos prières doivent télécommander à nos guises, telles que le font les machines dans nos mains. Tout ce que nous recevons de Dieu par nos prières et nos demandes ne sont pas nos mérites, mais plutôt des dons. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons toujours grâce à Dieu pour tout ce que nous recevons de Lui et ne regrettons jamais pour ce que nous n'avons pas encore reçu de Lui. Ce que nous recevons de Lui est notre part, mais ce que nous n'avons pas encore reçu de Lui est notre héritage. Prions, non pas pour obtenir d'abord quelque chose de Dieu, mais pour devenir des créatures nouvelles. Priez, c'est rester en communion avec Dieu, dans l'attente de recevoir de Lui un jour ce qu'Il prépare pour nous, et non ce que nous voulons de façon immédiate. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur tout-puissant et miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements, mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Quantité nous au numéro 90 89 77 87 97 99 92 68 ou par e-mail media arrobas et cematogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada